Dans le procès de l'incendie, beau repère hier, 8 ans fermes ont été requis contre le propriétaire de l'immeuble. Deux ans avec sursis ont été requis contre un autre prévenu, l'électricien qui avait fourni une fausse attestation de conformité. Le 20 août 2006, un incendie se déclarait dans un immeuble de Roubaix, un sinistre qui a fait 6 morts et au moins 7 blessés. Au cours de l'audience, le président a longuement interrogé le propriétaire sur l'état de l'immeuble. Un premier incendie s'était déclaré quelques semaines avant le drame. Les débats doivent déterminer sur le propriétaire à tout mis en oeuvre pour assurer la sécurité de ses locataires. On écoute l'avocat de droit au logement, partie civile dans ce dossier. On attendait au minimum de la compassion, une prise de conscience de ce qu'il avait placé ces personnes dans une situation lamentable, dramatique sur un plan humain. On espérait qu'aujourd'hui, la prise de conscience se fasse et qu'on puisse refermer cette page avec le sentiment que la justice serait rendue, mais qu'en plus, on aurait mis un homme face à sa responsabilité et que lui-même se serait mis face à ses responsabilités. Et manifestement, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas.